Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo stratégique sur Paper Tales. Aujourd'hui consacré à l'esprit des forêts. L'esprit des forêts qui est une carte très intéressante parce qu'elle peut être vue de plusieurs façons selon la situation et selon le moment de la partie. L'esprit des forêts coûte très cher, c'est trois pièces pour trois points de combat mais surtout elle produit trois ressources de bois. Et il n'y a pas d'autre unité qui produit autant de ressources et le bois c'est une ressource qui est très utile pour la construction. En début de partie, jouer l'esprit des forêts au premier tour, ça va nous coûter très cher. Mais ça va nous permettre de construire par exemple la ville directement au niveau 2 puisqu'il faut trois bois pour le faire. Et on aura dès la fin du premier tour un bâtiment de niveau 2 ce qui nous permettra de déployer une cinquième unité. Ça nous permettra en plus de nous lancer sur une stratégie bâtiment puisque la ville au niveau 2 produit une ressource de chaque. Et donc à partir de ce moment là, ça va être beaucoup plus facile de construire tous les autres bâtiments puisqu'ils nécessitent tous des ressources. Par contre si on se met dans cette position là, il va falloir que très rapidement, dès le début du tour 2, on trouve des sources de revenus. Puisque l'esprit des forêts nous aura pris nos trois pièces de départ, la ville en elle-même ne rapporte pas de revenus. On aura cinq emplacements mais on aura peu de pièces, peu d'or pour les remplir ces emplacements. Et il faudra absolument trouver du revenu pour pouvoir développer une stratégie qui en plus, du fait du coût du terrain qui nous demande de payer deux or pour chaque bâtiment qu'on a déjà en jeu quand on construit, nous coûtera extrêmement cher. L'autre option qu'on peut voir pour l'esprit des forêts et qui d'ailleurs n'est pas antinomique avec cette stratégie bâtiment, c'est de la jouer avec la caserne puisque l'esprit des forêts combate extrêmement bien avec la caserne. La caserne au niveau 1, elle va augmenter la force de notre royaume de 1 pour chaque bâtiment qu'il a dans notre royaume et donc l'esprit des forêts en plus des trois de forces qu'il fait va amener trois forces de plus à notre royaume grâce au bois. Et au niveau 2, l'esprit des forêts va en plus nous rapporter un point de légende puisque c'est une unité de force 3. Donc elle va comboter avec la deuxième capacité de la caserne. Voilà pour cet esprit des forêts qui est une carte qui coûte très cher mais qui peut faire beaucoup de choses. Par contre, il va falloir faire très attention quand on va la jouer, notamment en début de partie, à bien prévoir la suite de son développement en fonction. Par contre, il va falloir faire très attention.